Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc on va pouvoir commencer notre conférence sur gérer des fonds d'investissement entre périodes de croissance et de crise. Alors tout d'abord, je vais laisser nos intervenants se présenter. Je commence. Tout d'abord, je vais me présenter. Alfonso Lopez de Castro. J'ai deux activités. Une dans la finance et une autre dans l'éducation. La plus ancienne, c'est celle dans l'éducation. Et il y a un peu plus de 20 ans, j'étais ce qu'on pouvait quasiment appeler un trader à la Deutsche Bank. Donc voilà, un métier qui existe presque plus ou en tout cas de manière très différente. En tout cas, le trader de la banque, la conformité est passée par là et tout autre type de sujet. Mais surtout après, j'ai intégré ce qu'on appelle une boutique. Voilà. Donc qui est plus petit que ces gros établissements, qui s'appelle la Financière du Zest. Mais dans lequel il reste pas mal de boutiques encore à Paris et dans lequel pour les jeunes, il y a aussi des possibilités d'évolution qui sont différentes un peu que des grands groupes. Même s'ils aiment bien embaucher des gens qui ont de l'expérience. Voilà. Et là-bas, je fais le métier qu'on appelle, après différents passages de métier, en venir à la gestion action, titre en direct. J'ai créé, j'ai fait un peu de l'entreprenariat. J'ai créé le département corporate. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le département corporate dans une boutique dont le statut juridique exact des sociétés d'investissement. Voilà. Déjà, dans chaque boutique, il est un peu différent. Mais nous, on fait un métier qui est peu connu, qui est le métier de dépositaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez des actions ou quoi que ce soit, il y a des grandes marques connues comme KCIS, BP2S, SG2S, CICCM. Il n'y en a plus beaucoup qui font ce métier-là et qui sont des métiers qui, à une époque, ont un peu de mauvaise presse que tes métiers de back-office. C'est des choses qui sont en train de totalement changer puisque la blockchain est en train de passer par là, l'évolution. C'est très consommateur, en fait, de salariés, entre autres. Et donc, ils essaient de mettre des process. En tout cas, il y a des économies fortes à faire. Et du coup, comme il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de techniciens. Et donc, il y a beaucoup de place à prendre. Alors, ce service, on l'utilise pour les introductions en bourse. Et donc, nous, la Financialis S, on est leader des introductions en bourse sur les small caps. Voilà. Et les ETI, les petites valeurs. Voilà. Et les grandes banques que vous connaissez s'occupent des très grosses sociétés, du CAC 40, du SBEF 120. Donc, on est très spécialisé en ce moment. Donc, en gros, en fait, on offre énormément de services aux entreprises. En tout cas, tous les services qu'il auraient nécessaires pour se coter en bourse. Voilà. Et ils sont nombreux. Et il faut savoir faire du sur-mesure, en fait. Ce qui est les actions. Mais il peut y avoir des obligations. Il peut y avoir des baisses PCE. Bon, toute une série de produits. Donc, il faut bien connaître le monde de l'entreprise. Et c'est pas qu'un métier financier, il faut avoir beaucoup de connaissances juridiques. Voilà. Mais je pense qu'on pourra se rendre compte que, pendant plein d'autres métiers, le droit prend vraiment le pas et a réellement son importance. C'est pour ça que des bons profils de droit qui ont fait un master en finance, généralement, réussissent aussi assez bien parce que ça s'est initié un peu, un petit peu dans tous les métiers. Et donc, dans ce département, il y a ce qu'on appelle service titre. Donc, pour les titres, c'est les actions. Donc, on leur offre tous les services pour ce côté. Voilà. Mais on a aussi ce qu'on appelle le listing sponsor. Donc, pour les small caps, c'est une société qui accompagne toutes les sociétés qui se cotent, qui a un petit peu leur conseil, une espèce de garant en conseil de bonne pratique parce que, pour une société qui va en entreprise, il y a tout un changement. Et surtout, pour une petite entreprise, parce que, généralement, elle n'est pas équipée. Il n'y a pas des grosses directions financières, des grosses directions de communication, des grosses directions juridiques, de légales et autres. Donc, il faut les accompagner. Ils sont très demandeurs, entre autres, d'accompagnement. Et donc, c'est l'ici, le sponsor, qui est, je dirais, un peu presque le confident de l'entreprise, en tout cas celui qui fait le lien avec Euronext. On a une chance où, depuis un peu le Brexit, Euronext est devenue la première place européenne, la plus grande bourse. On avait des concurrents aussi côté allemand et autres. Et donc, ils sont devenus, Euronext est devenu leader. Et donc, on attire beaucoup d'entreprises, certaines anglaises, mais entre autres des Suisses, entre autres des Belges, des Espagnols, un petit peu toute l'Europe, et voir même des tentatives de bien plus loin, parce qu'il y a des tentatives de Singapour, du Mexique. Après, il y a des complexifications techniques. C'est pour ça que c'est des métiers qui sont techniques. Il faut connaître la finance, mais pas seulement. Il faut connaître des organismes comme Euronext, mais comme Euroclear aussi. qui, en fait, en gros, Euroclear, c'est les tuyaux, entre autres, qui vous permettent d'envoyer les actions d'une personne à l'autre. Donc, ça paraît simple comme ça, mais ça évolue. Il y a des réglementations, la technicité. Il y a énormément de choses. Donc ça, je pourrais répondre à vos questions après, plus tard, sur le métier. Donc, voilà. Et dans le cadre du Conseil des Sponsors, on fait aussi des levées de fonds, entre autres, de l'investissement. La particularité qu'on a, c'est qu'on s'adresse plutôt à les sociétés cotées, qui sont de petite taille, je dirais. Je pourrais en parler des heures, parce qu'il y a plein d'aspects différents et de services qu'on peut vendre, mais on va essayer de synthétiser. Et l'autre métier, je suis le président d'une école spécialisée en finance, qui s'appelle Financia Business School, dans laquelle, d'ailleurs, dans la salle, on a une alumnie, qui vient peut-être recruter ce soir, ou en tout cas, bientôt, travailler avec Doc Finance pour les recrutements, et qui a eu une très belle carrière. Parce que je me rappelle, dans l'alternance, c'était à la Banque de France, entre autres. Et donc, voilà. Et puis ensuite, cabinet de conseil, cabinet de conseil, entre autres. Et donc, moi, mon historique, c'est la finance. Et donc, il y a dix ans, j'ai pris la présidence de Financia Business School, qui est une école totalement dédiée aux métiers, je dirais, entre autres, de la finance, avec énormément de spécialités, contrôle, audite gestion, finance d'entreprise, finance de marché, conformité, immobilier, green finance, maintenant. Bref, énormément de choses. Et je n'ai pas monopolisé la parole, mais pour faire la transition, on a une école en finance et donc tournée vers l'alternance, depuis maintenant plus de dix ans. Voilà. Et on a la chance d'avoir, pour faire toujours ce lien, la BPI, qui existe à ma droite. Et on a beaucoup d'étudiants qui ont toujours été en alternance à la BPI, et d'autres qui ont voulu continuer l'aventure après. Et donc, je suis très heureux de passer la parole à cette grande maison, ces grandes institutions, que Financière, entre autres, connaît bien, et Financière du ZES aussi, puisque la BPI est aussi actionnaire de beaucoup de PME, en tout cas très active dans ce domaine-là, de l'investissement, coté et non coté. Donc, voilà, je passe la parole à cette grande maison. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être que ce qui vous intéresse un peu, c'est aussi le parcours. Après, on parlera de nos activités et comment traverser la crise. Voilà. Mais j'ai un parcours d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, c'est à peu près... Il y a une crise tous les sept, huit ans. Donc, voilà, il y a déjà quelques crises de traversée. Donc, moi, j'ai fait Dauphine. J'ai commencé en gestion d'actifs, pour des sociétés cotées. J'étais chez Edmond Rothschild sur l'activité, le fonds small cap coté de Rothschild. Ensuite, je suis parti faire du M&A en Italie. Là, plutôt sur des opérations assez importantes, ce qu'on appelle le large cap dans le jargon. Là, c'était en 2001. Vous êtes trop jeunes pour le savoir. 2001, c'était la fin de la bulle Internet. Voilà. Donc, pas mal de licenciements dans les banques. Il y avait beaucoup cruté en conseil. Moi, je suis revenu à Paris. Et là, je me suis tourné sur les activités toujours en fusion acquisition, mais small. Enfin, small and mean. Les barrières sont toujours un peu difficiles à définir. Parce que chacun a la sienne. Chacun a sa définition. Mais j'ai adoré. Parce que c'est vrai que l'activité large, c'est super sympa. On travaille beaucoup. On travaille sur des boîtes très connues. On gagne de l'argent. Mais la réalité, c'est qu'on ne voit jamais un client quand on est jeune. Après, sur l'activité small, ce qui est sympa, c'est que quand on travaille en fusion acquisition sur des transactions de 50-100 millions d'euros, c'est souvent des familles qui ont ces sociétés-là. Quand il y a une transaction, c'est la transaction de leur vie. Et donc, c'est super agréable de travailler sur ce type de transaction. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont données assez rapidement. Donc, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Ensuite, je suis passé du côté investissement, qu'on appelle le private equity. J'ai fait ça en 2008. En 2008, c'était les subprimes. Donc, j'ai changé juste à cette période-là, où l'activité M&A, il y avait un peu moins de deals. Et donc, je suis passé côté investissement, alors qu'il y a un schéma assez classique, parce que l'investissement recrute assez peu, ça peut arriver, mais assez peu de jeunes diplômés. En général, les recrutements sur ce type d'activité, c'est au minimum 3, 4, 5 ans d'expérience. Notamment en TS, ça n'existait pas trop à l'époque. Maintenant, c'est très répandu, mais notamment en TS ou en M&M. C'est des profils un peu classiques. J'ai fait ça pendant 10 ans. Donc là, j'étais plutôt sur des tickets assez importants. On peut mettre des tickets d'investissement jusqu'à 100 millions d'euros. Et après, je suis venu à la BPI depuis 4 ans. Donc, chez BPI, moi, je dirige l'équipe investissement fonds propres en Ile-de-France. Donc, c'est une équipe d'une quinzaine de collaborateurs, une quinzaine d'investisseurs. On gère près de 120 participations. On met des tickets d'investissement minoritaire. On met des tickets jusqu'à 10 millions d'euros. Chaque investissement, c'est jusqu'à 10 millions d'euros. C'est un fonds d'environ 450 millions d'euros sur la partie Ile-de-France en fonds gérés. Et c'est un métier, mais comme le M&M, c'est des métiers qui sont vraiment très sympas parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Et on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ont une vraie histoire. et c'est des profils qui sont super intéressants, avec qui on peut discuter, avec qui on peut apprendre beaucoup de choses. Et ce que c'est important dans le choix du métier, c'est aussi ça. Moi, je trouve que c'est... Quand on a la chance de rencontrer, de pouvoir... Même dans les prospects ou autres, que nos interlocuteurs, au quotidien, c'est des gens qui ont créé des boîtes. Moi, je n'ai pas créé de boîtes. À côté, oui, mais moi, je n'ai pas créé de sociétés. Et je trouve que c'est des gens qui ont une dynamique et un dynamisme merveilleux là-dessus. Voilà un peu pour mon parcours. Voilà. C'est bon ? Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, on va pouvoir commencer la conférence sur le premier thème, qui va être un investisseur, un petit peu définir ce que c'est, le parcours possible et ses activités. J'y vais ? OK. Donc, l'investisseur. Alors, il y a beaucoup de types d'investisseurs. En France, il y a beaucoup de fonds. C'est une activité, le Praticouti, qui s'est bien développée sur les 20 dernières années. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds qui se lèvent sur la place parisienne. C'est une activité, mais c'est une activité aussi... Il y en a beaucoup au UK, il y en a beaucoup aux US. La réalité, c'est que c'est... Le métier, par exemple, que j'ai de M&A, que j'ai pu faire en Italie, c'est plus compliqué, pour info, d'être un Français qui va faire ce métier-là en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. C'est les métiers avec beaucoup de relations, avec des relations qui se construisent dans le temps. C'est les métiers où, par rapport à des métiers de conseil, le métier d'investisseur, l'objectif, c'est d'investir dans une société. L'objectif, surtout, derrière, c'est d'accompagner la croissance de la société. C'est là où c'est un métier où il faut être... Déjà, il faut être patient. C'est un métier où il faut savoir challenger son chef d'entreprise, le soutenir quand il faut, et avoir tout l'accompagnement qui va avec. Chez BPI France, nous, on est un fonds minoritaire. Les trois quarts des fonds sur la place parisienne sont des fonds majoritaires, donc ils prennent le contrôle de l'entreprise, et qui ont vraiment la mainmise sur toutes les décisions. Donc il y a deux types de fonds. Il y a les fonds minoritaires et les fonds majoritaires. Nous, chez BPI France, on fait du minoritaire, mais la réalité, c'est que la moitié de nos opérations, en fait, on accompagne d'autres fonds, et dans un consortium, on est ensemble majoritaires. Tout notre engagement, nous, quand on rentre dans une entreprise, évidemment, on parle, enfin, j'ai BPI France, comme d'autres fonds, notre objectif, c'est d'accompagner l'entreprise, c'est aussi de gagner de l'argent. BPI France, c'est un fonds qui, enfin, c'est une entreprise qui gagne de l'argent sur ses activités d'investissement, et c'est important qu'on gagne de l'argent là-dessus, parce que BPI France, il y a une autre activité. Il y a beaucoup de subventions à innovation en BPI France. Quand un chef d'entreprise crée son entreprise, il n'a pas d'argent. Il va avoir sa famille, en général, au début. Il récolte un peu d'argent, mais pour avoir les premiers 50 000, 100 000 euros, il n'y a pas une banque qui va lui donner, sauf la BPI. Donc, il y a des très belles histoires. On accompagne... Donc, ça, c'est la partie financement à BPI. On accompagne, au début, on met le pied à étrier à ses chefs d'entreprise qui ont des idées. La réalité, c'est que beaucoup échouent. Mais l'objectif de BPI France, c'est de donner confiance et de faire émerger les entreprises de demain. Donc, si on ne faisait pas ça, il y en aurait moins. Et pour faire ça, il faut aussi que BPI France soit à l'équilibre. On est plus qu'à l'équilibre, on gagne de l'argent. Mais une partie de ce qu'on gagne sert également à ça. Donc, c'est tout un équilibre. Et l'écosystème, qui est une belle banque... On est détenu par l'État. C'est une banque de l'État. C'est un fonds qui est directement et indirectement détenu par l'État. Et donc, tout l'écosystème, c'est celui-là. Donc, le métier d'investisseur, c'est vraiment... Il y a toute cette phase d'accompagnement. C'est super important. Nous, achèvons d'entreprise. Un investisseur, il va suivre chez BPI France un peu plus que chez les autres fonds. Chez un fonds classique, l'investisseur, il va suivre 4-5 lignes. Chez BPI France, on est un gros fonds. On est très présent dans l'écosystème. Un investisseur, chez nous, il suit en général plus de 10 lignes. Il va avoir son chef d'entreprise dans des boards à peu près une fois tous les 3 mois. Et donc, quand il n'y a pas besoin d'infos particulières, on laisse vivre le chef d'entreprise. Et ça se passe très bien. Mais de temps en temps, le chef d'entreprise a besoin de conseils. Et BPI France, là-dessus, on a créé tout un écosystème pour que quand notre chef d'entreprise, surtout sur les PME et les petites ETI, c'est beaucoup moins vrai sur les grands groupes, mais le chef d'entreprise, dans la réalité, c'est qu'il est assez seul. Sa décision, souvent, il doit la prendre seul. Il n'a pas un conseil d'administration avec sa DAF, sa RH, son directeur de contrôle de gestion. Voilà. Et souvent, notre job, c'est il se pose une question, on va le challenger, on va l'aider et on va lui mettre à disposition des consultants que nous, on aura trouvé pour lui pour bien l'accompagner. Et c'est là où le métier est vraiment sympa quand on est investisseur, c'est que ce métier-là, on l'exerce dans le temps. En général, on reste entre 5 et 7 ans, qui est un temps assez long pour un investisseur, mais chez BPI France, c'est notre temps. On reste 5-7 ans au capital de l'entreprise et notre objectif, c'est de l'avoir fait bouger. Et notamment, je sais que dans votre génération, c'est important, mais nous, c'est très important aussi pour BPI France et on met l'accent dessus, c'est de faire prendre conscience aux dirigeants d'entreprise que le monde évolue, que tout ce qui est... Enfin, nous, on se voit aussi une banque du climat à BPI France. Donc là-dessus, on lui pousse beaucoup de solutions pour qu'en termes très pratiques, il puisse anticiper les évolutions de marché, il puisse bien faire son bilan carbone, lui donner les bons conseils là-dessus. Et si on n'était pas là, certains seraient un peu en retard. Donc on est là aussi pour ça, pour faire changer les idées et les évolutions là-dessus. Et sachez que chez BPI France, mais dans la plupart des fonds d'investissement, aujourd'hui, avant d'investir dans les critères d'investissement, il y a évidemment les critères du BP, on va le challenger, on va bien vérifier que si ça marche bien, on puisse bien sortir et gagner de l'argent. Mais la réalité, c'est qu'on va aussi challenger qu'est-ce que fait le chef d'entreprise pour le climat ? Comment on peut l'aider ? Est-ce qu'il a envie de le faire ? Est-ce qu'il est dans la bonne dynamique ? S'il ne l'est pas, aujourd'hui, un investisseur, il ne va pas investir dans un chef d'entreprise qui ne s'intéresse pas à ces sujets-là. Et on pense que d'ailleurs, pour la création de valeur, c'est hyper important. voilà un petit peu le sujet. Je vais compléter un petit peu avec ma vision parce qu'on a un prisme qui est différent. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de postes toujours quand on est junior dans l'investissement. Souvent, les postes qu'il y a, c'est entre autres dans le private equity, en gros. Les gros fonds de private equity sont tous adossés un peu avec la BPI, travaillent ensemble, entre autres, en arrière. Donc, il y a des causes d'investissement, doux minoritaires, mais sur investissement qui sont plus longs. Moi, le conseil que vous apportez si vous voulez travailler en tout cas dans l'investissement, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont dedans, c'est premièrement, en fait, pour moi, il y a un outil qui est vraiment indispensable, c'est maîtriser PowerPoint. Mais pas savoir comment ça fonctionne, en fait. C'est juste pouvoir faire un rapport à une rapidité incroyable. Parce que, généralement, quand on commence, en fait, avant d'investir, il faut étudier énormément de dossiers, en réalité. Donc, il y a un pipeline, il y a une stat sur le nombre des dossiers qu'on reçoit et qu'on étudie. Et un des premiers postes, en fait, c'est étudier un peu ce pipeline. Et donc, on doit faire pour un petit comité, une première étape, un peu un résumé, les premiers critères, parce qu'il y a des ratios, effectivement. Donc, on peut s'intéresser aux grandes sociétés, aux petites sociétés, mais on peut aussi s'intéresser à des secteurs, à des zones géographiques. Bon, tous les choix sont vraiment très importants. Et donc, chaque fond, un peu, sa méthode d'investissement a été ces ratios. et souvent, pour beaucoup de fonds, il y en a 800, 900 dossiers, certains annoncent plus de 1 000 dossiers étudiés. Et il faut bien que quelqu'un, on ne va pas faire un comité pour ces 1 000 dossiers, donc il faut en passer en revue, en tout cas, en éliminer certains très rapidement. Et souvent, les jeunes, ils prennent les critères assez simples d'élimination, puis faire un petit rapport pour voir si on va un peu plus loin dans une deuxième étape. en réalité, où là, c'est quelqu'un d'un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus senior. Voilà. Mais, il faut au début respecter ses critères, savoir ses critères, et donc, souvent, il faut parler en anglais et ce fameux PowerPoint. Oui, j'en prie. Quels sont les critères qui permettent de savoir comment vous devez éliminer, par exemple, ce dossier ? Alors, en règle générale, les fonds ont des spécificités. Donc, d'un fonds à l'autre, tout le monde n'a pas les mêmes critères. D'accord ? On prenait, par exemple, le critère très simple qui est la taille. Donc, voilà, s'ils investissent dans des sociétés, par exemple, de moins de 500 millions, c'est un groupe qui vient qui fait un milliard, ils vont peut-être conseiller d'aller dans un autre fonds qui, lui, est plus spécialisé, qui va peut-être intervenir que dans un milliard. Il y a, par exemple, vous pouvez tout imaginer, par exemple, il y a des fonds qui sont spécialisés dans la filière bois, par exemple. Donc, vous investirez que dans le bois. Donc, vous amenez un super dossier, vous faites des piscines, et bien, ça ne marche pas. Je prends des critères assez simples. Mais les critères peuvent être aussi complexes et multiples, voilà, de régions, de secteurs, de tailles, de rentabilité, par exemple. Aujourd'hui, il y a énormément des critères d'RSE, de Green Finance, voilà, on va dire, voilà, il faut qu'ils soient déjà dans une voie engagée, c'est un premier critère. S'il ne l'est pas, on n'y va pas. Ou, par exemple, une super boîte me fait de l'armement, ce n'est pas dans mes critères RSE, par exemple, ou ISR, donc je ne ferai pas l'armement, même si tous les autres ratios sont respectés. Tiens, je rebondis juste, alors, pour info, GBP France, on a un fonds bois, on a un fonds défense, on a tout, nous. Exactement, comme il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup de fonds qui se spécialisent, en réalité. Donc, on respecte, en fait, cette spécialité, et donc, ce qui permet d'éliminer assez facilement beaucoup de sites pour qu'ils puissent passer à une deuxième étape. Le jour où vous avez plus d'expérience, vous allez passer d'un grand nom, vous allez passer à la deuxième étape, c'est que vous allez martyriser un peu le jeune qui vient, à qui, après un déjeuner avec un chef d'entreprise, il va balancer le business plan en disant, bon, pour cet après-midi, tu me fais un petit audit, bref, tu regardes, ça rendra les critères. Je caricature un peu, mais on n'est pas très loin, c'est bon. Et donc, voilà, après, vous passez à la deuxième étape jusqu'à ce que vous êtes senior, il y a souvent des comités d'investissement, entre autres, qui sont, je dirais, qui sont là. Ensuite, vous avez des postes un peu qui sont un peu intermédiaires, plutôt dans le small cap, parce que dans les larges capes, les grandes capes, c'est assez normé. Effectivement, on ne voit pas le patron, on voit des équipes qui travaillent comme vous, des techniciens, un technicien, voilà, et des deals qui sont engagés. La PME, c'est une histoire souvent familiale ou d'entrepreneurs, et donc, il y a les tripes, il y a la passion, la valorisation, souvent, elle n'est pas technique, c'est ce qu'il faut faire avec cet argent, en fait, elle peut être, elle peut s'acheter un bateau, peut-être, donc c'est peut-être le prix du bateau, le premier indicateur, bon, ça peut sembler sourire, mais c'est une réalité, parce que c'est des vies humaines, entre autres. Et donc, il va confier le travail de sa vie, entre autres, qu'il n'a peut-être pas légué à ses enfants ou à quelqu'un d'autre, et donc, même s'il y a beaucoup d'argent gagné, c'est aussi douloureux, il y a un abcès psychologique, c'est pour ça que, pour monter dans ces métiers-là, il y a un peu une expérience, parce que vous imaginez qu'un chef d'entreprise qui a peut-être 70 ans, qui a tout réussi, qui a une très belle réussite, il va devenir très, très riche, et qu'il est peut-être déjà, en fait, avoir du mal confier un dossier à quelqu'un qui a 25 ans, par exemple. Donc, rien que pour le détendre, pour pouvoir parler, peut-être de famille, d'expérience, de passé, il faut un peu d'épaisseur, quand même, il faut un peu d'épaisseur. Mais néanmoins, il y a plein de métiers, en fait, dans lesquels vous débutez, et puis, il faut être patient. Ensuite, il y a des métiers qui ressemblent un petit peu, donc là, on est vraiment dans l'investisseur pur, assez facile, mais il y a des choses qui ressemblent un peu comme entre le Venture Capital qui va chercher des fonds pour une entreprise. Donc, lui, il n'investit pas, ce n'est pas un investisseur, mais il va chercher des investisseurs. Vous avez, dans l'asset management, par exemple, surtout sur les small cap, vous recherchez à investir dans des petites boîtes. Alors, elles sont cotées, donc normalement, c'est un peu plus structuré, c'est des métiers. Le private equity, la cotation, il y a presque une barrière, en fait, c'est très rare quelqu'un qui puisse faire les deux, parce que celui qui est coté, automatiquement, il s'est un petit peu structuré, il a la visibilité, c'est plus facile, en fait, parce que tous les ratios sont publics, on peut le travailler. Dans le private equity, il y a la première étape, déjà, de créer la confiance, qu'on vous donne les comptes, mais qu'on vous les explique, clairement. Souvent, c'est un peu opaque, c'est souvent, il y a souvent ce que vous allez voir, c'est pour ça que, pour moi, il faut des bonnes connaissances juridiques, il y a le pacte, en fait, le pacte d'associés. Donc, on peut être minoritaire, mais avoir un contrôle, c'est une entreprise avec un pacte bien ficelé, on peut avoir une petite participation, mais, que vous ayez au conseil d'administration, ou dans les assemblées générales, des votes doubles, ou, en tout cas, dans certains domaines, qu'ils aient besoin de votre vote. Donc, il y a des vraies questions techniques de gouvernance qui sont vraiment totalement reliées, entre autres, au droit. Naturellement, il faut bien connaître sa comptabilité. L'idée, ce n'est pas d'être un expert comptable ou un commissaire au compte, mais il faut pouvoir en discuter avec, en tout cas, analyser un bilan. Et, je pense que le vrai terme, c'est, au début, quand vous êtes jeune, c'est des métiers d'analyste, en réalité. Vous ne rencontrez pas le client tout de suite, alors vous le rencontrez, mais vous êtes un peu en deuxième phase. Mais vous voyez votre seigneur, vous apprenez comment il s'entend avec lui, parce que son choix d'investisseur, ce n'est pas qu'une question de combien il va mettre. Il faut que l'entreprise se sente bien aussi, avec. Si vous ne vous sentez pas bien dès le départ, il y a peu de chances qu'il signe avec vous. En tout cas, ça va sûrement très, très mal se passer. Donc, il y a une expérience, une confiance à avoir. C'est un processus qui est quand même, je dirais, on annonce en moyenne six mois d'audit, mais généralement, c'est toujours un peu plus. Ça, c'est ce qu'on annonce au départ. Il y en a toujours vu des trucs qu'on ne savait pas. Il y a les recherches. Il y a d'autres points. Donc, on s'accompagne à un moment et puis, on va partager un bout de vie ensemble jusqu'à la sortie, puisque l'investisseur, son objectif, il est très simple, c'est rentrer à un prix et sortir à notre prix. Il y a deux types d'investisseurs. Il y a souvent l'investisseur qui dit moi, je fais mon bénéfice en rentrant. Ça, ça veut dire qu'il casse un peu le prix. Il va essayer de faire des économies tout de suite. Et il se dit même si mon investissement est moyen, je suis rentré tellement pas cher que je vais m'en sortir. Voilà. Et puis, vous avez deux types d'investisseurs, en fait, qui essaient de chercher une plus-value, un segment de marché, une stratégie, mais surtout, et souvent, chose qu'on a du mal identifiée, en tout cas, c'est pas dans ce tableau Excel, un entrepreneur. Parce que vous avez des entrepreneurs qui se trompent, en fait. Ça arrive souvent, ils se sont venus avec un business plan et là, bam, ça ne marche pas. Il y a une crise, par exemple, comme maintenant. La capacité, ce qu'on aime chez une entreprise, c'est de faire pivoter son business. C'est-à-dire, en fait, on a confié de l'argent, OK, ça n'a pas marché, les données du marché ont totalement évolué, mais moi, j'ai pivoté. J'ai un nouveau business model, j'ai déjà préparé et j'y vais. Ça, c'est un travail qui se fait avec les investisseurs, entre autres, avec les actionnaires et je pense qu'en tout cas, certains fonds recherchent la qualité de l'entrepreneur. C'est un point qui est important et c'est un point difficile. C'est pas comme les chiffres, en fait. Les chiffres, finalement, c'est facile. On sait où aller les chercher. On sait comment ne pas aller chercher. Mais après, il y a toute une série dans le management. Est-ce qu'il y a la patate ? Pourquoi il veut vendre ? Est-ce qu'il a envie d'aller plus loin ? Est-ce qu'on l'accompagne ? Jusqu'à quand on va avec lui ? Et là, naturellement, il y a les chefs d'entreprise qui sont tout aussi variés que le nombre d'investisseurs et qui sont vraiment très différents. Mais je pense qu'on ne peut pas être un bon investisseur si on n'a pas bien compris les chefs d'entreprise, en fait. Voilà. Parce qu'ils sont tous différents et il faut pouvoir l'accompagner pour qu'ils puissent avoir ces niaques, en fait, et continuer à travailler tout en respectant le cadre qu'ont donné, entre autres, les actionnaires et les investisseurs. Après, un petit peu par expérience, il y a des fois, il y a des investissements qui se passent très bien et il y a aussi des investissements qui se passent moins bien. Le chef d'entreprise pète un câble, il se met à louer des jets, des voitures, il change de maîtresse, il tombe alcoolique, il est fatigué, il est malade, bref. Toute une multitude qui peut exister. Mais, c'est l'effet miroir, ça existe aussi chez les investisseurs. Les investisseurs chez qui, en fait, ça peut aussi très mal se passer. L'investisseur qui veut sortir trop vite, en fait, parce qu'il lui touche son bonus. Il faut parler d'argent, souvent, dans beaucoup de private equity, les salaires ne sont pas si élevés que ça. Par contre, il y a souvent des primes sur les plus-values qui sont effectuées. Et donc, ça peut fausser aussi, je dirais, la donne. Après, on a aussi, il y a plein d'investisseurs qui, justement, reprochent au chef d'entreprise qu'il est, c'est-à-dire assez libre, finalement, créateur, entre autres. Et on a envie de le mettre dans des cases parce que ça rassure. Donc, on fait le reporting trimestriel. Voilà. Et lui, trois mois, lui, c'est un créatif. Il a pensé à d'autres marchés. Il a perdu un peu d'argent. Bref, c'est pas grave. Et on a aussi des investisseurs un peu frustrés. Ça existe. Qui me rétrent à la place. Qui disent, j'aurais fait mieux. J'aurais fait mieux. Moi, j'en dis toujours, il faut y aller. Parce que c'est vrai qu'en investisseur, il y a quand même un confort, même s'il y a des objectifs et c'est tendu. Il y a quand même un confort d'être salarié et d'être dans un grand groupe. l'entrepreneur, c'est pas toujours facile, quoi. Non. Alors, pas du tout. Alors, un trader, en fait, lui, il va plutôt ce qu'on appelle investir ou arbitrer, en fait. Il va acheter pour revendre, en fait. Mais, ce qu'on a, ce qu'on termine un trader, ce qu'on peut voir dans certains films, il y a un outil informatique, d'accord ? Et donc, on prend une décision d'achat assez rapide, d'accord ? Et puis, idéalement, si on peut revendre assez rapidement, c'est pas mal. c'est le trader. Aujourd'hui, les traders de banque ont quasiment disparu pour des raisons de risque, entre autres. Mais vous avez énormément de traders indépendants. Ils vont souvent à Dubaï, ils essaient de récolter un peu d'argent dans un pays qui est compliance, bon, c'est cool. Voilà. Il met un fonds et il essaie de s'en sortir avec des techniques de scalping, d'autres choses qu'on peut... Aujourd'hui, ce qui peut s'apparenter le plus à du trading, pour moi, en tout cas, c'est un asset manager. Parce qu'il travaille quelqu'un dans un fonds d'investissement. Par exemple, un fonds qui réplique le CAC 40, ou plutôt l'SBEF 120 ou 250, et qui va essayer de faire de la performance en faisant des arbitrages, en fait, tout simplement. en surpondérant, par exemple, des indices, voilà, en faisant des choix, voilà, des convictions, entre autres. Donc, voilà. Après, vous avez différents types de gérants, mais disons que, pour moi, aujourd'hui, ce qui représente plus ce qu'était le trader bank, pour moi, c'est plus un gérant d'asset management, entre autres, sur les actions. La grosse différence, c'est qu'il y a très peu de faux actions au long terme, à part certains, entre autres, chez Rochi, il y a eu des stars sur les obligations, et tout ce que c'est, alors que le private equity, il s'inscrit toujours, au minimum, on va dire, sur 5 ans, à peu près. Alors, si on fait un aller-retour sur un an, ça peut arriver avec une grosse OPA, on ne va pas cracher dessus, mais c'est rare et on n'y croit pas trop. L'objectif, c'est d'accompagner, d'accompagner le chef d'entreprise. Ce que vous appelez le trader, lui, il ne connaît pas le chef d'entreprise, il a quelques ratios, du chartisme, il voit que ça monte, ça descend, il a des critères d'évaluation, de prix, de toutes ces choses, et il y a un écran et ça va très très vite. Lui, il n'a pas besoin de notions juridiques, elles sont très limitées, il y a quelqu'un dans la banque pour le contrôler. Le private equity, c'est vraiment décortiquer toute l'entreprise. C'est une analyse, pourquoi ça prend 6 mois, alors que le trader met une demi-seconde, maintenant c'est en nanosecondes, quasiment, parce que lui, c'est un intérêt à un actif, en fait, volatil, et qui peut être même, comme aujourd'hui, les cryptos, il y a plein de jeunes, bon, comme ça n'arrêtait pas de monter, ils pensaient que c'était trop bon en trading, voilà, et quand on est bon, on est bon quand ça monte et quand ça baisse, naturellement, et donc là, ils n'ont pas, ils se rendu compte, ils n'étaient pas, c'est un métier, en fait, c'est un métier, un métier très particulier. La grosse différence avec les indépendants, c'est que vous savez ce qu'ils vous disent, seulement, donc ça ne tient qu'à eux, tous les fonds, aujourd'hui, ont des obligations de reporting, en fait, et des contraintes excessivement fortes, et c'est là qu'on se rend compte que faire de la performance, c'est vraiment très difficile, surtout si on met en jeu tous les jours, comme si vous pouviez aller au casino, gagner deux, trois fois, mais c'est rarement quinze fois, vingt fois, trente fois, donc voilà, et je pense que tous les investisseurs sont humbles, parce que j'imagine que vous avez pris quelques guédins aussi, comme tout le monde, vous avez aussi quelques réussites, l'idée c'est d'avoir plus de réussites que de pertes, mais il faut savoir couper, limiter, entre autres, les pertes, voilà, et donc c'est pas la même chose de travailler sur un ordinateur chez soi, voilà, et d'être dans un travail d'investisseur, de private equity, le long terme est là, l'accompagnement, le conseil, la relation d'entreprise, tout ce qui était très bien expliqué, expliqué jusqu'à là, fait que ce sont deux investisseurs qui sont totalement différents, d'ailleurs le trader, on peut pas vraiment l'appeler investisseur, parce qu'il est rarement là pour le long terme, il est là pour faire des coûts et de la rentabilité rapide, entre autres, private equity, plutôt mesurer et accompagner l'entreprise, et finalement, voilà, on vous donne de l'argent et on compte sur les capacités des chefs d'entreprise pour en prendre un petit peu avec lui, voilà, si on veut simplifier. Ouais, c'est-à-dire qu'un trader, il passera par tes services pour être bien sûr que l'action passe d'un côté et de l'autre, mais ça lui prend, voilà, il appuie sur un bouton, comme vous pouvez le faire vous-même, vous êtes actionnaire certainement de certaines sociétés, vous connaissez pas le dirigeant, vous connaissez pas le DAF, vous connaissez même pas les produits, voilà, on nous dit, bah tiens, c'est bien, on va battre le marché, c'est l'objectif, on sait que les taux d'intérêt vont baisser, bon bah tiens, je vais en acheter parce que sur ce type d'action-là, ça va monter et puis le lendemain, vous en vendez. Bon, nous, quand on prend une participation, qu'on achète des actions d'une entreprise, il y a un contrat qui est comme ça, écrit tout petit comme ça, qui a été rédigé par des avocats, nous, quand on rachète une entreprise pour vous donner l'idée, autour de la salle, lors du closing, il peut y avoir 40 personnes et tout le monde a travaillé sur cette opération-là. Donc, c'est beaucoup plus long, c'est pas du tout la même chose et on connaît l'entreprise et les personnes qui travaillent dedans, on les connaît particulièrement bien et on va les connaître dans le temps particulièrement bien et on va être avec eux, on va vivre avec eux et si on veut sortir, on ne pourra pas sortir en appuyant sur un bouton. Pour sortir, il y a beaucoup de juridique en fait dans notre métier, on a des packs d'actionnaires et quand on veut sortir, il faut que ce soit en accord avec le pack d'actionnaires, il faut trouver un investisseur qui nous rachète, c'est pas le marché qui va nous racheter, il faut trouver un investisseur ou pourquoi pas sortir en bourse, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup de négociations, c'est un métier, on va dire, c'est un métier beaucoup plus humain en réalité, c'est ça aussi. Après, tout est bien, moi j'ai fait ce métier d'appuyer sur les boutons aussi au début, j'ai fait ça pendant un an mais c'est là, je trouvais que je ne rencontrais pas grand monde la réalité, ça marchait bien mais on ne rencontrait pas grand monde donc voilà, c'est des métiers qui ne sont pas du tout, voilà, c'est pas la même chose et après, peut-être que si on peut faire le lien après avec la, c'est des métiers qui sont très bien développés, c'est des métiers où aujourd'hui, les entreprises, il y a 4 ans, vous apprenez plein de choses en finance, vous apprenez à faire des DCF, des choses comme ça, bon c'est super, la réalité c'est que dans la vraie vie, on l'utilise un peu moins et on parle en multiple débits d'art, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'est pas très intelligent pour calculer ça rapidement, on y arrive plus vite, mais surtout, il n'y a pas 50 000 variables alors qu'un DCF, moi vous me donnez un DCF, vous me donnez un résultat puis j'arrive au résultat, quoi qu'il arrive, je change 2-3 données et puis c'est bon, c'est réglé quoi. Donc le sujet n'est pas vraiment là mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur le marché du private equity et donc un peu naturellement, les valorisations, parce qu'on est aussi depuis 4-5 ans, on est dans une croissance économique incroyable et donc résultat, les valos ont monté, les entreprises ont progressé mais aussi les multiples de valos, on peut acheter des entreprises il y a 5 ans, on les a achetées 7 fois l'EBITDA et aujourd'hui, je crois que la moyenne elle doit être à 9 fois 1,5 ou 10 fois l'EBITDA donc mécaniquement, les valos ont bien marché. Après le sujet qu'en ce moment, on n'est pas d'une croissance économique qui va forcément perdurer. Les investisseurs, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, nos entrepreneurs se posent beaucoup de questions, on va rentrer dans une ère d'inflation, la réalité, c'est que ça fait quasiment 30 ans qu'on n'a pas connu ce type de sujet, il y a des métiers qui s'y prêtent très bien pour passer les hausses de prix, il y a des métiers où c'est beaucoup plus compliqué. Donc de temps en temps, même à cause de ça, il faut changer le business model. Donc il y a un vrai accompagnement de la part des investisseurs pour échanger avec les entrepreneurs qui de temps en temps se disent mais là, dans quel monde je vis ? Mes matières premières en 6 mois, elles ont fait x3, mon coût de l'énergie, nous, on n'a pas d'entreprise industrielle où, pour vous donner une idée, il y a des coûts de l'énergie, une entreprise qui dépensait 4 millions d'euros en énergie, l'an prochain, elle doit dépenser 15 millions. C'est tout son EBITDA qui s'en va. Donc l'entreprise, elle n'est pas bien. Si elle n'était pas couverte, mais la plupart, certaines étaient couvertes, d'autres pas couvertes, mais bon, un peu par hasard, la réalité, c'est qu'ils ne se couvraient pas parce qu'ils pensaient que ça allait augmenter. Ils se couvraient comme ça, ils sont tranquilles pendant 3 ans. Donc on est aujourd'hui dans un écosystème où on se pose beaucoup de questions. Nous, chez BP France, on est optimiste par nature, on sait qu'on va s'en sortir, mais la réalité, c'est qu'il faut faire attention, il faut être vigilant, il faut faire attention au climat aussi, on les pousse là-dessus. Donc c'est le climat, il y a l'inflation, il y a l'Ukraine, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, il y a aussi tout simplement la conjecture politique où on ne sait pas trop, on peut se poser des questions aussi. Enfin, il ne faut pas de politique, mais s'il y a des changements de gouvernement, ça peut vite, les règles peuvent vite changer. Donc là-dessus, il faut vraiment, l'environnement, il n'est pas facile. Donc notre métier d'investisseur, c'est en période de crise, de pouvoir challenger nos chefs d'entreprise avant que ça arrive. Nous, nos entreprises, ce qu'on a dans mon portefeuille, moi, dans mon portefeuille, j'ai plus de 120 participations, on les a toutes appelées en septembre, parce qu'on savait bien que les matières premières commencent à exploser, on les a toutes appelées pour savoir comment elles allaient se couvrir, comment elles étaient et si on identifiait un problème, on allait les voir et on allait les aider. Ça, c'était important. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là. Je pense que c'est le match de la France. Ah, il y a eu un but. C'est ça. C'est ça. Du coup, pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, du coup, est-ce qu'on pourrait parler de la période de changement due à la crise, l'inflation, le macro-environnement et les conditions géopolitiques actuelles ? Se recentrer un peu plus. Vous avez déjà commencé à l'aborder un petit peu dans le sujet. Disons que c'est une opinion toujours assez personnelle, mais en réalité, c'est vrai qu'on a une inflation qui est forte, mais on n'a pas non plus encore une hyper-inflation c'est-à-dire que ça peut être pire encore. Donc, voilà, c'est vrai que si on enlève par exemple le prix du tabac, il suffit d'arrêter de fumer, votre inflation, elle est quand même un peu moins forte. Mais l'inquiétude, c'est aussi l'avenir parce que, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas une inflation à 15 points, une hyper-inflation réelle. Jusqu'à maintenant, finalement, vous avez vu, bon, les changements, ils ne sont pas quand même dramatiques. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous avez un job convenant, votre plat-de-patte, c'est pas difficile pour tout le monde. Il y a quand même beaucoup d'aides de l'État. Il y a la machine qui s'emballe. Donc là, on est presque content si on arrive en récession, en fait. C'est un peu l'objectif. Il y a une remontée des taux. Après, voilà, c'est que comme on fait des calculs sur l'année, on a un début d'année qui n'était pas si mauvais que ça, en réalité. Donc, lorsqu'on va faire un petit peu l'état des lieux de 2022, il ne devrait pas être si mauvais que ça. La vraie question, naturellement, comme d'habitude, je dirais, c'est le futur. C'est 2023. Bon, moi, je n'ai pas de boule magique. Et si je l'avais, je ne serais pas ici. Je serais peut-être au Bahamas, vous savez, sur une île, tranquillement. Donc moi, je n'ai pas de martingale et je ne sais pas ce qui va se faire. Parce que, pour connaître, il y a plein de règles dans les sociétés de gestion, il faut l'égalité homme-femme, sinon il y a bientôt des pénalités. Il y en a des centaines et des centaines à maîtriser. Il n'y a pas une société d'asset management aujourd'hui qui n'est pas un fonds ISR, entre autres. Bref, il n'y a aucune société d'asset management. Donc, il faut des proies, il faut des cibles, il faut des entreprises. Et donc, il y a des investissements. Et donc, on peut se dire, même si on va partir d'une période difficile, investir auprès des entreprises dans une green finance, c'est réduire les coûts, mais c'est aussi soigner sa planète et aussi avoir un peu, j'irais, bonne conscience et tout un travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que, je trouvais que ces dernières années, déjà, on ne regardait pas que le compte d'exploitation, on s'intéressait quand même aux impacts des entreprises. ma sensation, c'est que cette crise, elle peut apporter encore davantage. Voilà, encore davantage à vraiment se dire que, est-ce qu'une société qui a 30%, je dirais, de résultats nets et une autre qui a 20% de résultats nets, est-ce qu'elle doit avoir un écart si celle qui fait que 20% net apporte un impact positif en réalité et sur le long terme un impact très bon à long terme ? Est-ce qu'elle ne mérite pas une prime, en fait, pour finalement valoir autant que celle qui fait 30% mais qui a un impact négatif et qui sur le long terme de toute façon, son business devra changer ? Donc, des crises, on a déjà un certain âge, je vais en être un peu plus vieux, mais moi, je crois que j'ai connu que ça, les crises. Quand j'étais trader, c'était 2001-2002 à la Deutsche Bank, je m'en rappelle, j'avais acheté du Lafarge, j'avais acheté du Arcelor, des grosses valeurs CAC 40, il y a un client qui a fait une lettre de réclamation qui a fermé le compte, qui m'a dit vraiment trop bête, moi j'ai acheté Alcatel, bon Alcatel est passé de 100 euros à quasiment 1 euro, voilà, et compte, ça ne vous dit rien, mais c'était des vieilles valeurs, bref, dès que vous achetez du fondamental et du raisonnable, vous étiez nul. donc voilà, après ça a été un peu mieux, puis il y a eu, ça a duré, c'est long les crises, 2002-2003, il y avait des journées à moins 8 sur la bourse, c'est-à-dire que maintenant, comme dit, ouais, le CAC il baisse, à moins 8 dans la journée, donc moi je me rappelle, il y a des clients qui m'ont donné des portefeuilles, rien que le temps du transfert du portefeuille, ça avait déjà perdu 20 ou 30%, je me disais, mais il est passé où l'argent ? Donc rien que, ça chutait, je dirais, ça chutait à vue d'œil, naturellement en 2008 et autres, il y a des périodes longues, longues d'investissement, assez positives, je vous invite à regarder sur n'importe quel site les graphiques du CAC, mais vous allez voir. Je pense que, et un petit peu, en tout cas pour finir, peut-être pour ma part, et vous libérez, c'est bientôt la deuxième mi-temps, je pense que dans ces métiers, un, premièrement, ce qui est positif, c'est que, moi j'ai fait quelques changements, mais j'ai fait deux gros changements, mais j'ai eu la chance de trouver une boutique qui m'a accompagné, mais il faut pouvoir bouger, de métier, s'adapter, les métiers évoluent, il n'y a quasiment plus de traders aujourd'hui, car à l'époque, c'était les grandes stars, donc voilà, il y a moins de stars, donc il ne faut pas avoir peur des crises, parce que c'est tout simplement un renouvellement, et il faut savoir s'adapter, c'est pour ça que la formation est très importante, c'est des formations qui vous permettent, entre autres, de progresser, de changer de métier, vous ne ferez jamais, pendant 20 ans, 30 ans, le même métier, ça c'est fini, ça c'est éventuellement, les parents, les grands-parents pourront vous raconter, mais ça, c'est totalement fini, donc vous allez même faire un métier qui peut-être n'existe pas, donc pas encore, donc vous allez devoir vous adapter, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que crise ou pas crise, de toute façon, à un moment, elle va s'arrêter, il faudra prendre les investissements, et je pense par exemple à un métier qui n'est pas le métier d'investisseur, mais vous savez, tous les fonds, le fonds PGA, là, qu'on a donné, à Thierry-Larigo, bon, on cherche de partout des analystes crédits, parce que de toute façon qu'on ne va pas pouvoir rembourser, il faudra bien quand même dialoguer avec eux, trouver des analyses, bon, c'est un super job en période de crise, je dirais, et qui vous permettra peut-être de demain d'aller vers l'investissement ou vers d'autres types de métiers, ce qu'il ne faut pas, ce n'est pas reste à rien faire, qu'on aille bien, qu'on aille mal, il y aura toujours des métiers dans la finance, la seule chose, c'est qu'ils seront différents, analyse crise, c'est un super job, parce que vous analysez une boîte, et finalement, de tout ce qu'on parle au début, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait souvent de l'analyse ? On ne va pas aller à 20 ans, taper dans le dos du chef d'entreprise et aller dîner avec sa famille, ses enfants, sa maîtresse, je ne sais pas, on peut tout imaginer, mais ce n'est pas possible. Au début, on fait de l'analyse, donc c'est tous ces métiers, je dirais, de l'analyse qui sont importants, et un point important, c'est de durer, en fait. Il y a plein de gens qui parlent dans des métiers à la mode, nous à l'époque, c'était trader, il fallait être trader, sinon on était naze. Il n'y a pas longtemps, c'était les cryptos, donc pourquoi travailler si on fait des cryptos ? Voilà pourquoi. Parce que maintenant, le marché est en baisse et c'est excessivement difficile. Je pense qu'il y a un point, c'est qu'il faut durer, en tout cas, nous, on a réussi à durer, jusqu'à maintenant, on s'accroche un peu, parce qu'il y a des jeunes comme vous qui poussent, je dirais au portillon, mais on les prend avec grand plaisir parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent beaucoup d'énergie et si vous en avez, vous allez réussir, je dirais, dans ces... Si vous êtes précis, consensueux, motivés, vous comptez pas vos heures. Moi, je suis pour, parce que comme ça, moi, je peux partir un peu plus tôt si j'ai des jeunes qui font plein de boulot sympa. donc, je vous invite vraiment à aller sur ces bureaux, pardon, sur ces métiers, ne pas trop regarder constamment la télé, le journal de 20 heures ou FM TV, parce que, bon, entre les crimes, la crise, j'ai envie de se suicider. Donc, voilà, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Il y a des métiers qui évoluent. Et donc, je pense que, malgré cette crise qui est l'inflation, guerre, toute une série de choses, il y a toujours une sortie et il faut la préparer, il faut la préparer maintenant. Et on aura besoin de vous rapidement. Voilà. Pour conclure, je rebondis sur deux, trois choses que tu as dites. Alors, sur le métier, bon, il y a toujours des métiers qui gagnent de l'argent. Après, pour gagner de l'argent, en fait, il faut faire un métier que vous aimez surtout. Parce qu'après, et comme ça, derrière, après, vous êtes sûr de gagner de l'argent, mais en plus, voilà, de vous faire plaisir. Et c'est quand même, enfin, on est là sur Terre aussi pour se faire plaisir, pas uniquement pour gagner de l'argent. Et alors, ce qui est important en période de crise, c'est d'anticiper. Quand on est chef d'entreprise, quand on est investisseur, nous, par exemple, chez BPI France, bon, il y a une crise. Il y a deux ans et demi, on a déjà sorti un fonds qu'on appelle fonds de renforcement des PME parce qu'on sentait bien. que ça n'allait pas perdurer. Les investisseurs derrière, ensemble, on a aussi lancé un fonds qui s'appelle Obligations Relance. On met des obligations sur les entreprises qui ont été un peu plus analysées. Donc, en fait, ces crises-là, nous, on en profite pour lancer des nouveaux produits. Et de toute façon, quand on est dans la finance, quoi qu'il arrive, voilà, s'il y a une crise, il faut lancer de nouveaux produits pour que des produits arrivent pour les entreprises. et en fait, on profite entre guillemets, c'est-à-dire qu'on rebondit sur une crise. On ne va pas juste pleurer sur nos participations qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y a certaines qui peuvent ne pas fonctionner. Plutôt en 2023. En 2022, ça marche hyper bien. Mais on sent bien qu'en 2023, ça va être plus difficile. Voilà, le contexte n'est pas génial. Mais nous, on sort des nouveaux outils pour continuer pour continuer à investir, pour continuer à ce que la macroéconomie en France fonctionne bien. Si c'est pour vous rassurer. Et après, si vous avez des questions, peut-être. On passe aux questions, là ? Oui, tout à fait. On peut passer aux questions. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions ? Non ? Ah. Du coup, est-ce que vous pouvez prendre... Est-ce que c'est prêt ? Est-ce que c'est pas... Est-ce que vous pouvez faire passer ? Non. Est-ce que c'est pas frustrant d'être minoritaire sur un investissement et pas avoir beaucoup de leviers d'action ? Non. Alors, c'est pas frustrant. Après, nous, on est minoritaire, mais des autres temps, on est minoritaire dans des pools majoritaires. Il y a souvent des entreprises où, je sais pas, il y a un fonds qui détient 30%. L'autre détient aussi 30%. Un autre, 10%. On l'arrête. C'est qu'ensemble, on est tous majoritaires. Et c'est là où la notion juridique importe. C'est que, dans le cadre d'un pacte d'actionnaire, le pacte va régir les droits et la façon de fonctionner. Donc moi, j'ai des entreprises où, même en étant minoritaire, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, la réalité, c'est qu'on peut aussi influer. Et de temps en temps, le dirigeant, il peut avoir que 5%. si ensemble, avec les autres fonds, on trouve que c'est pas le bon dirigeant, on va changer de dirigeant. Ça peut nous arriver parce que c'est pour le bien de la société. Donc ça, on peut l'avoir. Après, il y a d'autres sujets où on est un fonds minoritaire, où on n'a que 5%. Mais là, on n'aura pas le même rôle. Donc c'est pas une question de frustration. C'est que quand on rentre, on sait très bien qu'on va pas aller pouvoir changer la stratégie de l'entreprise. mais on est entré sur une stratégie et on va tout faire pour que celle-ci se développe. Si elle doit changer, on va donner des conseils aux dirigeants. Et oui, par contre, on sera pas aux manettes. Mais nous, on a la chance chez Baby France de pouvoir faire un peu les deux. Donc non, il n'y a aucune frustration. Au contraire, nous, et c'est vrai qu'on a un métier où il n'y a pas de frustration. Alors peut-être quand tu l'as dit, mais moi, c'est pas mon cas, où l'investisseur va absolument, finalement, se rêve d'être un chef d'entreprise, ça arrive, mais c'est un investisseur-là et on adore ça, il va aller créer sa boîte et peut-être que nous, on va l'aider. Et on pousse à ça. Il n'y a pas de problème. Je pense, pour être radical, il y a une frustration, c'est pas bon. Il faut qu'il parte, monter sa boîte. Parce qu'en réalité, lorsqu'on choisit une entreprise, on choisit une entreprise pour son chiffre, pour son secteur, pour son développement, mais aussi pour son management, pour son chef d'entreprise. Donc, si nous, en fait, on rentre au capital, mais que le premier truc qu'on dit, il est vraiment nul, moi je sais mieux que toi, je veux investir, en fait, il ne fallait pas mettre d'argent. Déjà, il fallait commencer par ça. C'est que souvent, lorsqu'on ne croit pas dans le dirigeant, on n'investit pas, en fait. Parce que les fonds sont là pour investir et non pas pour diriger. Sinon, ils montrent leur entreprise, s'ils savent faire mieux. À quoi il sert ? Je veux dire, le chef d'entreprise, c'est pas parce que tout d'un coup, vous avez mis de l'argent, tout d'un coup, vous allez lui expliquer, il faut à droite et à gauche, c'est quelqu'un qui a du talent, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a développé sa boîte, vous n'étiez pas là avant de la développer. Si vous venez, c'est qu'il vous a attiré, vous aimez ce qu'il fait, vous aimez comme il est. Le fonds, souvent, il contrôle, il conseille, il contrôle. Conseiller, contrôler, c'est pas diriger. Donc, voilà. Donc, c'est vrai, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure beaucoup plus, c'est la solitude du chef d'entreprise. Je veux dire, il est dans le développement, il y a des gens qui travaillent pour l'efficacité tout de suite. Et l'investisseur, il a une vision, je dirais court-moyen terme, au moins 5 ans, ce qui est quand même pas mal. Et donc, là, il se retrouve avec le chef d'entreprise à réfléchir ensemble, à réfléchir, parce qu'ils ont cette durée. Le collaborateur, peut-être que lui, il va penser à son bonus de fin d'année qui est dans quelques mois. Vous voyez ? Et le chef d'entreprise, bon, lui, c'est pas son problème. Lui, c'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comment on crée de la plus-value ensemble. Et il vient chercher du conseil. Mais pas, je dirais, une direction. Parce que, vous savez, demain, vous êtes investisseur, vous vous trompez. On va venir vous appeler, en fait, en gestion de fait. C'est-à-dire, c'est être dirigeant, c'est un métier. Voilà. Ensuite, il y a du conseil d'administration qui a son métier à lui, sa responsabilité à lui. Donc, tous ceux qui font correctement leur métier n'ont strictement aucune frustration parce que je pense qu'ils savent la difficulté d'être entrepreneurs. Et sinon, on serait tous entrepreneurs, d'une certaine façon. C'est super d'être patron, c'est vraiment génial. Mais je pense que tu as rencontré des chefs d'entreprise, il faut, waouh, moi, je ne sais pas faire ça. C'est peut-être trop dur. Ils ont passé des galères, ils ont été inventifs, ils forgent l'admiration, en fait, de se dire, ouais, je sais pas. Et puis, des fois, il y en a, c'est des personnes. Ils ne sont pas infaillibles. Des fois, ils ont été très bons, après moins bons. Il y a des virages à prendre dans une entreprise. Et il faut bien qu'on prend l'euro de l'investisseur, on est là pour le conseiller. naturellement, il y a des stops juridiques où vraiment, si ça va très loin, voilà, mais ça va très loin, on le voit dans les chiffres, ça, assez rapidement, mais je dirais, pas de frustration. L'investisseur frusté est un mauvais investisseur qui va mal s'entendre avec le chef d'entreprise. Donc, il faut qu'il aille monter sa boîte. D'ailleurs, il peut monter sa boîte, ses chèques, il revient à l'investissement. Il est sûrement meilleur. On le connaît tous, on en connaît tous, et ils sont souvent meilleurs, des fois, parce que plus humbles. Ça, c'est important. C'est vrai que, quand on investit, alors, on a un pouvoir relatif, parce qu'il est collectif, avant de débloquer les fonds qui soient sur l'entreprise, il faut en faire des comités et convaincre tout le monde. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un copain en barre et dire, j'ai monté une boîte, ok, je te fais un virement demain. Donc, c'est tout un travail collectif. Mais globalement, c'est vrai, il peut exister, on a un certain pouvoir, qui peut être sollicité par des chefs d'entreprise qui recherchent des fonds. Le problème, c'est qu'en tant qu'investisseur, on cherche la bonne entreprise. Voilà, il y a plein de gens qui cherchent des fonds. Mais, il faut qu'en réalité, c'est même un peu précieux de dire la bonne. En tout cas, celle qui va avec nos opinions. Celle qui dit, voilà, nous, on croit à ce schéma-là, on croit à cet investissement-là et un jour, on trouve une entreprise qui est dans cette perspective et là, ça croise, ça match et ça, c'est super, moi, je dirais, dans le meilleur des cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Alors, moi, ce que je vous propose, moi, j'ai super soif. En plus, j'ai envie de savoir un peu le match. On peut faire un mix. Moi, je vais au bar. Si vous avez une petite question, tranquille, en tout cas, pour me retrouver au bar, je ne sais pas si tu veux boire une petite coupe ensemble et comme ça, si quelqu'un a d'autres questions, ça peut être plus sympa et vraiment chaud et on aura le résultat. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.